Ok, alors bonjour à tout le monde. Avec la permission de Gérard, on va dédier ce cours à la mémoire du Rav David Zawé. Et on va donc parler aujourd'hui d'un thème qui est lié à la parasha de Bob, qui est la mitzvah de Kiddush Achodesh. Kiddush Achodesh, c'est en allemand, ça veut dire sanctifier le mois. Et c'est la mitzvah d'établir le calendrier. Tout simplement, il y a une mitzvah dans la parasha. Achem a dit à Moshe, puisque maintenant on se prépare à la sortie d'Egypte, Pessah, ça va être le 14 du mois de Nisan. Quatre jours avant, le 10 du mois de Nisan, il faudra préparer l'animal, l'agneau, pour le sacrifice de Pessah. Et juste avant la veille de Rosh Rodesh, Achem va montrer à Moshe le premier croissant de lune, en disant, Achodesh Azé, quand le mois est comme ça, ce premier croissant de lune, il faudra sanctifier le mois, c'est-à-dire établir le calendrier, établir Rosh Rodesh. Une fois qu'on a Rosh Rodesh, on a bien sûr les restes des jours du mois et les fêtes quand il y a des fêtes dans un mois en particulier. Donc c'est la mitzvah qui est dans cette parasha. Et c'est une mitzvah importante. Et c'est la première mitzvah donnée au peuple juif en tant que tel dans la Torah. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, depuis Bereshit jusqu'à maintenant, il n'y a pas de mitzvah qui a été donnée en particulier au peuple juif. Il y a des mitzvahs qui ont été donnés, bien sûr, les sheva mitzvahs, les sept mitzvahs qui vont être donnés à tout le monde, à l'humanité entière. Il y a quelques mitzvahs qui sont particulières. Au avot, par exemple, Amrit Mila qui était donnée à Avram et à sa descendance, le guide Anaché, mais ce n'est pas nécessairement une mitzvah qui va lier le peuple juif. D'ailleurs, le Rambal nous dit au niveau de l'Allah, c'est basé sur Chazal, bien sûr, que quand la Torah a été donnée, l'Allah a été renouvelée. C'est-à-dire que nous faisons maintenant ces mêmes mitzvahs, par exemple, nous ne faisons pas la mitzvahs parce que c'est la mitzvah qui a été donnée à Avram et à Vinou, nous faisons la mitzvahs parce que c'est une mitzvah qui nous a été donnée au Arsinaï. Ça fait partie des 613 mitzvahs. Mais même ça, ce n'était pas nécessairement des mitzvahs, encore une fois, qui ont été donnés en tant que peuple, c'était donné à Avram et à sa famille, à ses enfants. Ça inclut, en théorie, Ishmael. Ce n'est pas en théorie, Ishmael est inclus dans la mitzvahs. Ça inclut Issa, qui a eu une mitzvahs aussi. Donc, ce n'est pas nécessairement au peuple juif. Là, on a la première mitzvah qui va être donnée au peuple juif en tant que tel, qui est donc la mitzvah de Kiddushach Hodesh, d'établir le calendrier. C'est de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, Rashi nous dit que c'est la première mitzvah de la Torah, et que donc la Torah aurait dû commencer avec cette mitzvah-là. Puisque la Torah, c'est la Shonora. La Torah, c'est pour nous donner des leçons, des leçons au niveau des mitzvahs. C'est là où on va trouver toutes les mitzvahs. Et le premier Rashi du Chumash, quand on parle de Bereshit, Rashi tout de suite nous dit pourquoi est-ce que la Torah commence par Bereshit, alors que ça aurait dû commencer par qui est la première mitzvah, ce que Rashi nous dit. C'est la première mitzvah de la Torah. Et Rashi nous explique pourquoi est-ce que la Torah commence par Bereshit. C'est-à-dire, c'est pour nous dire que le pouvoir de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a créé le monde, l'univers entier, et entre autres que Dieu a décidé que chaque nation aura tel et tel territoire, et il a décidé à quel moment telle nation aura tel et tel territoire, et il a décidé que les Canadiens mourront à la terre de Canaan jusqu'à un certain moment, et arrive le moment venu, le peuple juif va reprendre la terre de Canaan. Et c'est vrai pour chaque nation. Le deal, je ne sais pas que ce soit la France ou les États-Unis, ou par exemple aux États-Unis, c'est un bon exemple, il y avait des nations qui habitaient aux États-Unis jusqu'à un certain moment, et puis le moment où Dieu avait décidé que ce soit les Européens qui doivent prendre le contrôle, les choses se sont mises en place, que ce soit les Européens qui ont pris le contrôle des États-Unis. Mais c'est la même chose pour le peuple juif, qui est que quand Hachem a décédé, Hachem nous a donné la terre d'Israël, et quand le moment est venu, c'est à nous qu'il l'a donnée, on l'a repris, donc bien sûr, à un moment de la rentrée du peuple juif, en Israël, après la sortie d'Égypte. 43 ans après la sortie d'Égypte. Mais au-delà de ça, nous savons aussi que la Torah a commencé par Bereshit, car c'est Bereshit pour deux raisons. Bishvil la Torah, Bishvil l'Israël, pour le peuple juif et pour l'Atom. Donc tout ça, c'est la raison pour laquelle on a le livre de Bereshit, pour nous dire la création du monde, pour nous dire qu'Hachem a promis un Vra, Mitzhak et Yaakov, la terre d'Israël, et comment les choses vont se mettre en place, jusqu'à le moment où on va sortir d'Égypte et récupérer, reprendre le contrôle de la terre d'Israël, quand le moment est sorti d'Égypte et le moment d'Atom. Pour Rashi, Rashi nous dit que c'est la première mitzvah, la première d'Israël qui va être donnée au peuple juif, c'est la mitzvah de Kiddush HaKadosh. C'est intéressant de remarquer que d'autres personnes qui comptent les mitzvahs, par exemple le Rambam, le Rambam, c'est faire un mitzvot, ou dans le Mishneh Torah, nous comptons aussi les mitzvot. Le Rambam, pour lui, le Rambam, c'est la première mitzvah, c'est quoi ? Anochi Hashem Elokecha. Parce que le Rambam ne suit pas nécessairement l'ordre des parashiotes. Par exemple, si on le trouve dans le Sefer Achinur, le Sefer Achinur, qui est aussi un livre qui compte les mitzvot, lui, il suit l'ordre des parashiotes. Rashi voit que la mitzvah Rishonah qui était donnée au peuple juif, c'est la mitzvah de Kiddush HaKadosh. Le Rambam nous dit que la première mitzvah, c'est la mitzvah d'Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'éternel de ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, etc., donc de ne pas avoir d'autres dieux. C'est l'idée de croire en Dieu. C'est la première mitzvah. C'est ainsi que le Rambam nous dit. Donc la mitzvah, c'est de croire en Dieu. Et si on apprend ça du Paso Kiddush HaKadosh, le savoir qu'il y a une première existence, etc. Bien sûr, ça a du sens. C'est un sens très profond de dire que la première mitzvah, c'est de croire en Dieu. Parce que s'il n'y a pas Dieu, les restes de mitzvahs n'ont aucune importance. On ne fait pas les mitzvahs parce que c'est des belles coutumes. On fait les mitzvahs parce que c'est des choses qui nous rattachent à Dieu. D'où le nom de mitzvah. Mitzvah, ça veut dire une connexion, un attachement, un lien. Et s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de quelqu'un qui va nous commander, il n'y a pas de lien. Donc, on comprend très bien ce que le Rambam va nous dire en disant que la première mitzvah, c'est de croire en Dieu. Sans entrer dans les détails, c'est plus que croire en Dieu, c'est de connaître Dieu. Donc on a besoin d'étudier, on a besoin d'apprendre, etc. Comme la fameuse histoire du Rabbi Levitrak de Berditchov, qui, quand il était jeune homme, un peu après son mariage, était parti étudier chez le Maghid de Mezrich. Il avait donc laissé sa femme seule pendant une certaine période de temps. Et son beau-père était très déçu, très mécontent de cette histoire-là. Quand Rabbi Levitrak est revenu de Mezrich, son beau-père l'a confronté en disant « C'est quoi cette histoire ? Tu laisses une jeune femme toute seule comme ça ? » « Qu'est-ce que tu as appris là-bas ? » Et Rabbi Levitrak a répondu « J'ai appris qu'il y a un Dieu. » « Et c'est pour ça que tu es parti, c'est pour ça que tu as laissé ta femme toute seule. » Et il a appelé la femme de ménage et il a dit « Moi, qui a créé le monde ? » « Comment ça qui a créé le monde ? » « C'est Dieu. » « Dieu a créé le monde. » « Il y a un Dieu. » Alors c'est mon père qui se tourne chez Rabbi Levitrak, les deux, tu vois, pas besoin d'aller pas partir chez le Maghid pour étudier qu'il y a un Dieu. Tout le monde le sait qu'il y a un Dieu. « Je le dis, moi je le sais. » Donc c'est pas juste avoir une emunah, c'est comprendre, connaître. Donc on a aussi une mitzvah de connaître Dieu, bien sûr, au maximum de nos capacités. On peut pas connaître l'infini, on peut pas connaître Dieu. Mais Dieu s'est révélé à nous par l'intermédiaire de la Torah, donc on a accès à cette information. En tout cas, donc, ça c'est le rama. Mais on comprend encore une fois, comme je le disais, c'est très logique de dire que la première mitzvah, c'est de croire en Dieu. Et du reste de ça, tout va découler. Qu'est-ce que Rachir veut dire en disant que c'est la première mitzvah ? Et c'est pas juste au niveau chronologique, parce que même si c'était qu'au niveau chronologique, pourquoi est-ce que la Torah aurait commencé par cette mitzvah ? Pourquoi est-ce qu'elle nous a raconté cette mitzvah en premier ? Parce qu'après tout, même si c'était la première mitzvah qui avait été donnée, premièrement on sait qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Donc ça aurait pu être raconté plus tard, cette mitzvah-là. On aurait pu nous donner ça plus tard. Mais si la Torah insiste en nous disant que c'est la première mitzvah qui a été donnée, et on nous dit quand ça a été donnée. Et on commence la Torah, si on peut dire, au niveau des mitzvahs, la première mitzvah de nos peuples, certainement c'est qu'il y a quelque chose, il y a un message ici. C'est pas par hasard que la Torah commence avec cette mitzvah-là, ou que la Torah nous raconte cette mitzvah, même si on ne commence pas avec ça, mais c'est la première mitzvah de la Torah. Donc il y a un message ici, qui est un message fondamental, un message important, qui est que la Torah doit commencer avec cette idée-là. Encore une fois, au niveau de l'histoire, on verra aussi bientôt que c'est la mitzvah de Bereshit, ou pas la mitzvah, la mitzvah de Kiddushach Hodesh, est liée, bien sûr, sur la continuité de Bereshit. Pourquoi est-ce que la Torah commence avec ça ? Parce qu'on a un message. Mais avant d'entrer dans ce message-là, je voudrais mentionner une réponse que le Vénazra nous donne. Le Vénazra, sur cette mitzvah-là, dit quelque chose de fascinant. Le Vénazra remarque, il a dit, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la mitzvah de Kiddushach Hodesh. Il n'y a pas d'explication dans la Torah. C'est une mitzvah tellement fondamentale, il n'y a rien dans la Torah, à part l'histoire que Hachem a montré à Moshe, la lune, et il a dit, voilà, c'est Rosh Hodesh. Tout le reste, c'est Torah Shebalpé, c'est la Torah oral. L'explication qui n'a été transmise de génération en génération, et le travail du Bédin, à calculer les mois, à calculer quand lorsqu'on va voir la lune, etc. Tout ça, tout ça, tout ça, ce n'est pas mentionné dans la Torah. Et le Vénézréen nous dit, c'est extraordinaire, imaginons, on a dans la Torah deux parachiotes qui parlent des lois de la lèpre, la tsarate, Tazria et Metzora, qui va être pendant une période très limitée, et sur un nombre de gens très limité. Combien de gens ont eu la tsarate, et pendant combien de temps ça a duré. Ça fait 2000 ans qu'on ne l'a pas eu. Et ça, on a deux parachiotes, Tazria et Metzora, qui parlent presque exclusivement de ça. Alors que c'est une mitzora qui est très limitée dans son étendue, dans son temps, etc. Alors que Kidushachodesh, qui est la fondation du calendrier juif, qui est donc la fondation de la vie juive, rien. Juste deux, trois lignes, si on peut dire, un peu plus, mais deux, trois lignes dans le chumash, avec presque aucune explication, aucun détail de la loi, aucun détail de la loi. Comment est-ce que c'est possible ? Parce qu'on est réfléchi, le calendrier c'est quoi ? Bien sûr, nous en tant que juifs, on regarde le calendrier tous les jours, toutes les semaines. Quand on est Shabbat, Shabbat, on n'a pas besoin de calculer, ça vient tous les jours, tous les sept, toutes les semaines. Mais quand on est trop pour, quand on est trop pésar, quand c'est Yuchvat, quand c'est tout Bishvat, on est constamment en train de regarder le calendrier. Et toutes les fêtes sont basées sur le calendrier. Et ce n'est pas juste les fêtes, c'est les interdits. Et les choses qu'on fait, c'est les choses qu'on ne fait pas. Parce que quand c'est Yom Tov, on ne met pas les tefillines. Mais la veille, il faut absolument mettre les tefillines. Donc on a besoin de savoir quand est-ce qu'on met les tefillines, quand est-ce qu'on ne met pas les tefillines, quand est-ce qu'on va travailler, quand est-ce qu'on ne va pas travailler. Si c'est Yom Kippour au Pessar, il y a des interdits dans lesquels on est Chayaf Karet, qui est une punition extraordinaire. Il faut savoir quand est Pessar, quand n'est pas Pessar. Quand c'est Yom Kippour, une personne qui va manger le jour du Yom Kippour, Dieu préserve, c'est une punition très, très, très dure. La même chose si on mange du chamez pendant Pessar. Et tout ça, ça dépend du calendrier. Comment est-ce que ça se fait qu'il n'y a aucun détail sur ça ? Et entre autres, nous dit les Vénéras, les lois des Tzara'at qui sont tellement limitées, on trouve tellement de ceux qui aiment sur ça. Et les Vénéras nous disent la chose suivante. Clairement, c'est pour nous faire passer un message. Et le message, c'est quoi ? C'est la fondamentalité, le fait que c'est essentiel d'avoir un Bédine et d'avoir la Torah Shebaalpée. Donc, la Torah nous fait passer un message très clair que les fondements du judaïsme ne peuvent se passer que par l'intermédiaire de la Torah orale, que par l'intermédiaire du Bédine. On ne peut pas vivre sa vie juive uniquement basée sur la Torah Shebaalpée. C'est impossible. Ne serait-ce que le calendrier est une chose aussi basique que ça, on est obligé d'avoir l'interprétation des sages, on est obligé d'avoir l'interprétation que la Torah orale nous donne. Donc, c'est un message le plus fondamental et c'est pour ça que la Torah commence tout de suite avec ça en nous disant attention, attention mes enfants, ce que vous voyez ici, le texte, n'est qu'une partie de la tradition. N'oublions pas qu'il y a toute une autre partie qui est la Torah orale. On ne peut pas avoir l'un sur l'autre, la preuve, on ne peut pas avoir un calendrier qui va fonctionner. On ne peut pas avoir un calendrier qui va fonctionner si on n'a pas la Torah orale. Donc, ça c'est la réponse de Vénézra. Pourquoi est-ce qu'on ne commence pas avec ça ? C'est le fondement de la Torah. On a besoin d'avoir le Bédine, on a besoin d'avoir la Torah. Bien sûr, ça va plus loin que ça. Ce n'est pas juste ça. Si la Torah voulait faire passer ce message, ce n'est pas juste ça, mais c'est quelque chose d'autre qu'on va nous dire. Un autre point fondamental et la raison pour laquelle on commence avec le calendrier, c'est parce que le calendrier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Hachem est le maître du monde. Que la vie journalière est impactée directement par Hachem. On vit notre vie en fonction du calendrier. D'ailleurs, c'est une chose qu'on est presque à Pourrim. La semaine prochaine, si tu veux, on sera un mois avant Pourrim. On est déjà un peu à se préparer, donc on a un petit peu d'avance. Quand Amman s'est plaint à Hachverosh du peuple juif, une chose nous dit l'agmar dans Megillah, c'est qu'ils disent on a toujours des fêtes. Les juifs sont des feignants, ils ne travaillent jamais, on a toujours une fête. Ils disent aujourd'hui c'est Pessach, aujourd'hui c'est Shabbat, on ne travaille pas. Et ça, c'est les calendriers. Donc la base, même si on peut dire du judaïsme, c'est le calendrier. Bien sûr, c'est croire en Dieu et d'autres choses, mais il y a un message important ici. Et il y a un point très important qui est mentionné dans l'agmar. Il n'y a jamais dans l'agmar de Kutuvat qui nous dit quelque chose de fascinant. Il y a certaines choses qui vont se passer en fonction de certains âges. Il peut y avoir une situation où le beddine va changer le calendrier et ça va avoir un impact sur l'âge de la personne. Par exemple, dans la Alaha, dans la Torah, une petite fille, à partir de l'âge de trois ans, à certains changements physiologiques qui vont se passer. Avant trois ans, il y aura d'autres changements. Il y aura une certaine étape, une transformation qui se met en place. Si une petite fille avait trois ans pendant le mois de Hadar et les sages voient qu'il faudra rajouter un deuxième mois de Hadar et donc son anniversaire ne sera pas encore. Si la petite fille aurait dû avoir, je ne sais pas, trois ans, je veux dire, le 5 Hadar, par exemple, son anniversaire, s'il y a deux Hadar, son anniversaire va être le 5 Hadar du deuxième Hadar. Le beddine se réunit le 6 du mois de Hadar et il voit qu'on a besoin de rajouter un mois parce que pour toutes les raisons qui sont nécessaires pour ça, par exemple, les animaux n'ont pas assez grandis pour faire le commande Bessar, d'autres choses, d'autres raisons pour lesquelles on a besoin de repousser ça. et le 6 du mois de Hadar, le beddine décide « Ok, on rajoute un mois. » Ce qui fait que cette petite fille qui hier avait son anniversaire du 5 Hadar qui est maintenant a eu trois ans, tout d'un coup n'a pas encore trois ans. Elle n'aura trois ans que le 5 du mois de Hadar, du deuxième mois de Hadar. Et donc, les changements dans son corps qui, d'après la Gemara, se passent à l'âge de trois ans ne vont pas se passer. Ça revient, ça fait marche arrière. Donc, c'est une halakha, entre autres, qui montre comment Hachem, par l'intermédiaire du beddine, par l'intermédiaire du calendrier, change même la physionomie, la physiologie des choses, des gens. Donc, c'est vraiment un point pour dire Hachem est le maître du monde. C'est le balabaït du monde. C'est aussi un des fondements du calendrier. Donc, on a deux points importants dans le calendrier. Pourquoi on a commencé avec cette mitzvah-là ? C'est que, premièrement, c'est le fondement de la Torah chez Baal-Pé et deuxièmement, le fondement que Hachem est le balabaït, et le maître du monde. Et si on a réfléchi, c'est exactement les deux points qu'on a dans Bereshit. Pourquoi est-ce qu'on a Bereshit ? On a dit, premièrement, le pouvoir de Dieu, c'est Dieu qui décide dans son monde. C'est Dieu qui a décidé que le peuple juif fera la terre d'Israël. Ça représente cette idée que le calendrier a un impact sur le corps des gens. Le pouvoir de Dieu sur le monde. Et deuxièmement, on a dit que c'est pour le peuple juif et pour la Torah. Ça revient à un même point qu'on avait dit que l'Evén Ezra nous dit, c'est pour nous montrer la force de la Torah chez Baalpé, la force du Bédin. C'est-à-dire que la Torah est le peuple juif. Béchou l'Israël ou Béchou la Torah. Donc, dans cette perspective, cette première mitzvah, c'est exactement la continuité de Bereshit qui est, pour nous dire, la valeur des mitzvahs du peuple juif et la force, l'impact que Dieu a sur le monde. Mais en vérité, ça va beaucoup plus loin. Quel est le but de notre mission ici sur Terre ? Hachem a créé le monde. Dans ce monde-là, il a fait venir l'être humain, en particulier l'Anne Shama, l'Anne Feshalloké, l'âme divine, qui est là pour travailler dans ce monde. Mais on est censé faire quoi dans ce monde ? De manière générale, le travail de l'Anne Shama ici sur Terre, le travail d'Anne Shama dans le corps, c'est de prendre les choses du monde et de les transformer en Kedusha. Par exemple, on prend du cuir, de la peau d'un animal, on en fait des tefilines et par ça, on aura transformé une peau animale qui aura pu être un veston en cuir, qui aura pu être des chaussures ou des bottes et qui va se transformer en tefilines. Et c'est ça. Pourquoi est-ce que c'est ça ? Parce que ça révèle le divin. Donc ces tefilines-là, maintenant, deviennent le véhicule du divin, on voit un objet qui représente la volonté de Dieu, qui représente une mitzvah. Donc c'est un objet maintenant qui révèle Dieu, un objet qui va transformer le monde. Donc ça, c'est notre travail. Prendre les choses du monde et les transformer en Kedusha. On prend de l'argent et au lieu de s'acheter un sandwich avec ou de s'acheter une glace ou de s'acheter à la tzedakah, on a rendu cet argent le véhicule du divin. On a révélé Dieu sur Terre. Parce qu'on a fait un choix. J'ai raconté une histoire, je pense qu'elle est appropriée maintenant. C'est ce professeur de la NASA qui avait commencé à peine à manger Kachère et qui s'est retrouvé une fois à l'aéroport sans avoir mangé toute la journée et qui avait très faim et qui se faisait se battait avec lui-même. Est-ce qu'il s'achète un hot dog dans le stand à l'aéroport par Kachère, bien sûr, ou pas ? Et au bout du compte, il a dit non. J'ai pris la décision de manger Kachère, je le respecte. Même si c'est difficile, même si j'ai faim, même si pour moi c'est une décision toute fraîche, donc c'est peut-être pas encore bien cimenté, c'est pas grave. Un peu plus tard, le rabbi lui a fait passer le message en disant cette décision-là que tu as faite, c'est le moment où tu vas commencer à vraiment servir Dieu. Pourquoi ? Parce que tu as pris un objet du monde et c'est devenu maintenant pas juste un objet du monde pour manger, pour se remplir de cet endroit, c'est devenu un point de conversation, si on peut dire, un point de connexion avec Hachem. Ma nourriture, c'est une relation avec Hachem. Alors qu'avant d'y penser, un hot dog, c'est un hot dog. On ne se pose pas la question. Maintenant, l'hot dog, il a été dépassé par ça. Ce n'est plus juste un hot dog, c'est ma relation avec Hachem. Donc ce hot dog, dans ce cas-là, a servi son but en n'étant pas mangé, bien sûr. Mais il a été l'outil d'un réenforcement de cette révélation que cette personne a, de la relation que cette personne avait avec Hachem. Et c'est ce qu'on a besoin de faire sur toutes les choses du monde. Il y a des choses dans lesquelles on a besoin de se servir, des choses auxquelles on, comme ce hot dog dans l'histoire, c'est en ne se servant pas de ces choses-là. En ne faisant pas telle et telle action qu'on va révéler que Dieu est présent dans toute ma vie. Je parle de manger, je parle de kashrut, c'est vrai à plein tellement de niveaux. On va dans les supermarchés, un supermarché kashar, s'organiser de telle manière qu'il y a un côté chalavi, un côté bassar, un côté viande, un côté lait. Pourquoi ? Ce n'est pas qu'il y a une mitzvah, divine, d'organiser un supermarché. C'est qu'on a organisé notre vie, on a organisé nos courses d'une manière qui est en accord avec notre vie, avec nos pratiques. Et donc, étant donné qu'on va séparer le lait et la viande, quand on va faire ces courses, on va chercher les choses de lait d'un côté, on va chercher les choses de viande d'un autre côté. Parce que de toute façon, tout est séparé. Dans notre tête, c'est un peu séparé. L'organisation physique d'un magasin et l'organisation physique de nos cuisines, par exemple, et l'achat de nos cuisines, de batterie de cuisine qu'on va faire, tout ça, ça va être basé sur une mitzvah. La mitzvah de cash flow. Donc l'idée des mitzvahs, c'est quoi ? C'est encore une fois de transformer le monde, de faire en sorte que ce soit l'endroit que ça soit en accord et en harmonie, en synchronie avec Hashem, avec la volonté de Hashem. C'est vrai pour toutes les choses et c'est ça notre travail à faire ici. C'est pour ça qu'on est ici sur Terre. On se sert d'un ordinateur pour avoir une conférence qui n'est pas juste une conférence mais c'est un moment où on va partager ensemble un moment Torah. Et donc on va révéler que l'ordinateur, l'Internet, le Zoom, etc., tout ça, c'est fait pour la Torah. Révéler comment c'est un véhicule pour le dire. C'est notre mission ici sur Terre de manière générale. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort, de plus important, de plus essentiel, de plus primaire que le temps ? Tout ce qui se passe dans notre vie se passe dans un certain temps. On a la journée d'aujourd'hui. C'est la première chose, le premier cadeau qu'on a. Une fois qu'on a ce cadeau du temps, on va dire, OK, comment remplir mon temps ? J'ai la journée devant moi, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai tel et tel rendez-vous, j'ai tel et tel ci, je vais faire de l'exercice, j'ai un show de Torah, je vais faire la Tfilah. Tout ça, c'est pour remplir le temps. Mais l'existence première de chaque chose, c'est le temps. Tout se passe dans des dimensions temps et espace, mais à l'intérieur de ce temps et espace, c'est le temps qui va commencer. D'ailleurs, la première création que Hachem a créée, c'est bien sûr le temps. Quand on commence avec Bereshit Baray-Lokim, au commencement du à créer le ciel et la terre, ça veut dire quoi ? Qu'il y a eu un avant et un après. Avant, Hachem n'avait pas créé le monde, maintenant Hachem a créé le monde. La première chose qui a été mise en place, c'est le temps, avant et après. Qu'est-ce qui a été mis en place ? Le ciel et la terre, etc., les mondes spirituels, jusqu'à ce qu'on arrive au monde physique ici. Mais la première chose qui a été mise en place, c'est le temps. À partir du moment où on parle d'un avant et d'un après, donc la première chose qui a été créée par Hachem, c'est le temps. Et donc la première mitzvah ou la chose la plus importante que vous pouvez savoir, c'est quoi ? C'est sanctifier le temps. C'est-à-dire, non seulement on a besoin de prendre de la peau pour faire des tefillines et des mesosot, de prendre l'argent pour en faire une mitzvah de tzedakah, etc., mais on a besoin de prendre un autre temps et d'y amener à un certain degré de Kiddusha. Et c'est la mitzvah de Kiddusha Kodesh. Kiddusha Kodesh, notamment, c'est-à-dire quoi ? Sanctifier. Donc on a besoin, c'est une mitzvah qui va se passer par le Bédin. Ce n'est pas nécessairement donné à chacun, mais ce n'est pas grave. On ne fait pas tous toutes les mitzvahs. Il y a des mitzvahs pour les hommes, il y a des mitzvahs pour les femmes, il y a des mitzvahs pour les Kohens, des mitzvahs pour les Lévis, il y a des mitzvahs pour les Israëls, il y a des mitzvahs pour le roi, il y a des mitzvahs pour les Sanhedrin. On a chacun nos mitzvahs à nous. Et certaines mitzvahs sont faites par l'Israël dans le sens où c'est le roi qui va le faire pour nous tous, c'est le Kohen Gadol qui va le faire pour nous tous, c'est le Kohen qui va le faire pour nous tous, ou bien c'est Sanhedrin qui va le faire pour nous tous. Et donc on n'a pas besoin de tous, nous tous, faire toutes les mitzvahs. On a chacun les choses qui nous appartiennent. Et donc le Bédin ici a cette mitzvah-là de Kiddushach de sanctifier le moi. Comment ça se passe ? On le sait. Il y a des témoins qui vont venir, ils vont dire, voilà, on a vu le premier croissant de lune, ils vont au Boussendrin à Yerushalayim et le Bédin à Yerushalayim au Béta Mikdash, ils écoutaient. Et s'ils pensaient que c'était des bons témoins, qu'ils avaient bien vu la lune, ce n'est pas quelque chose qu'ils avaient inventé ou imaginé, dans ce cas-là, on est Mekhadesh, le Khodesh, on sanctifie le moi. Donc on va sanctifier Rosh Rodesh. Par l'intermédiaire de la sanctification de Rosh Rodesh, on va sanctifier les autres jours, les fêtes qui vont venir et c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans le Moussaf de Yom Tov, Mekhadesh, Israël, Vazmanim. Dieu sanctifie le peuple juif et sanctifie le temps. Mais ça passe par Israël. Donc c'est Dieu qui nous sanctifie le peuple juif et le peuple juif sanctifie le temps. et donc ce qui va se passer c'est cette mitzvah de Kiddush HaKhodesh qui est d'avoir un impact pas juste sur les choses du monde directement, les objets du monde, mais même sur ce qui est le temps, avoir un impact sur le temps et ainsi, donc on sanctifie le temps. Mais on peut aller encore plus loin que ça. Le rabbin nous dit une chose intéressante. Le rabbin nous dit que dans la mitzvah de Kiddush HaKhodesh, il y a la mitzvah de calculer tout le processus, si on peut dire, de la progression de la lune à travers le mois et ensuite on a Ibu HaKhodesh, les mois on a besoin de rajouter, les années on a besoin de rajouter un deuxième mois de Hadar, etc. Et la même chose au niveau des années. On a des années qui sont des années solaires et des mois qui sont des mois de lune. J'ouvre une parenthèse pour expliquer ce que ça veut dire. Des années solaires et des mois qui sont des mois de lune. Et c'est important de mentionner, le calendrier c'est vrai, mais ça c'est l'opinion du Rambam. Le Rambam a une autre opinion dans ce cas-là, c'est que ce sont deux mitzvahs séparés. La mitzvah de Kiddush HaKhodesh n'est pas la même mitzvah que la mitzvah d'avoir des années qui sont des années solaires, c'est une eau de mitzvah. On a les deux mitzvahs. Tout le monde est d'accord qu'il faut avoir les deux, mais comment est-ce qu'on regarde ça au niveau des mitzvahs ? Mais on va suivre l'opinion du Rambam qui dit que ça va ensemble. C'est important pour la discussion qu'on a aujourd'hui, mais au niveau de la halakha, pratiquement parlant, ça ne change pas grand-chose. C'est juste un peu au niveau approche Ashkafa, où il y aura une différence de ce que ça représente, de ce que ça veut dire. Donc, je m'explique et j'ouvre cette parenthèse donc de baser sur la lune, quand on voit le premier croissant de lune, le Bédine déclare que c'est Rosh Rodesh. Il peut y avoir des moments où il n'y a pas de témoins, pour une raison ou une autre, ils n'ont pas pu se déplacer ou bien on n'a pas vu la lune parce que c'était nuégeux. Et dans ce cas-là, le Bédine avait une mitzvah de calculer de toute façon le mois, savoir quand est-ce qu'il va être le molad, le premier croissant de lune, et qu'il y ait des témoins ou pas, ont déclaré Rosh Rodesh. À la base, c'est pour ça qu'on a des fois Rodesh, c'est-à-dire que le premier jour, on a attendu les témoins qui ne sont pas arrivés, et donc le deuxième jour, le Bédine dit « Ok, ce jour-là, c'est Rosh Rodesh. » Ils avaient leurs calculs à suivre, etc. De nos jours, on a besoin d'alterner un mois avec un jour de Rosh Rodesh, un mois avec deux jours de Rosh Rodesh pour équilibrer le calendrier. À l'époque, ça s'équilibrait plus ou moins par soi-même, ou bien il fallait intervenir de manière un peu artificielle, mais de toute façon, le calendrier se mettait en place avec l'intervention du Bédine, soit ça se faisait tout seul ou pas. Donc, pour revenir à ça, le mois, c'est Rosh Rodesh, et c'est basé sur la Lune. Mais, comme vous le savez, un mois lunaire n'est pas 30 jours ou pas 31 jours. C'est 29 jours et demi. Ce qui fait qu'on a un décalage par rapport au mois du Soleil. Maintenant, il faut dire que la vérité, c'est qu'il n'y a pas de mois solaire. Le mois solaire, c'est un concept artificiel. Il n'y a pas, je ne sais pas que le Soleil comme la Lune passe par un certain cycle. C'est les saisons. C'est le fait que le Soleil se retrouve à la même place l'année d'après. Donc, on va, de manière artificielle, on a décidé depuis longtemps, depuis des millénaires, qu'on va diviser ce cycle, cette révolution du Soleil autour de la Terre en 12 mois parce que ça correspond avec la Lune. C'est pratique. Et donc, on imagine qu'il y a des mois. Maintenant, l'année solaire, c'est 365 jours et quart. À peu près. L'année lunaire, c'est 354 jours. C'est-à-dire qu'on a un décalage entre les 354 et 365, on a 11 jours d'écart. J'ai quelques et des heures, mais on va juste, pour notre conversation, on va s'arrêter au jour. Donc, on a 11 jours d'écart entre une année entre 12 mois lunaire, puisque c'est à chaque fois 29 jours, et demi. Donc, on va rattraper un peu ça. Et 365 jours qui prennent, qui est le temps que le Soleil prend pour retourner à sa place, pour faire le tour de la Terre. Une révolution complète. Donc, on a un décalage de 11 jours entre 354, comme je le disais, et 365. Ce n'est pas la fin du monde. C'est comme ça. Le problème est que, on a un passage dans la paracha de cette semaine qui nous dit qu'il faut garder, il faut respecter le mois du printemps. C'est-à-dire qu'on a besoin, entre autres, c'est pour Pessar, on a besoin de faire en sorte qu'on ait toujours cette encre dans notre calendrier qui est que Pessar doit se passer pendant la saison du printemps. Donc, on ne peut pas juste calculer une année basée sur les 12 mois lunaires, parce que, par rapport au Soleil, c'est-à-dire en fait par rapport aux saisons, puisque les saisons sont déterminées par l'avancée ou les révolutions du Soleil, donc par rapport aux saisons, on va reculer chaque année de 11 jours. C'est-à-dire que si on prend un point de référence où Pessar, ça va être le 14 du mois de Nissan pendant le mois d'avril, l'année d'après, le 14 du mois de Nissan, je vais dire, on va prendre une date facile, donc le 14 avril. Donc, le 14 Nissan, c'est le 14 avril. L'année d'après, le 14 Nissan sera 11 jours plus tôt que le 14 avril. Donc, on est au début du mois d'avril maintenant. L'année d'après, le 14 Nissan sera un jour d'avant, donc on est 22 jours avant le 14 avril. Après trois ans, le mois de Nissan, le 14 Nissan, sera 33 jours en arrière par rapport au 14 avril. Donc, on est maintenant le 11 mars. tous les trois ans à peu près, on va reculer d'un mois et trois jours. Donc, trois ans plus tard, après six ans, on sera le 9 février, puis le 7, si je me trompe, un janvier, etc. Donc, vous voyez que Pessah va reculer chaque année de 11 jours. Tous les trois ans, à peu près, on a un mois de retard, un peu plus, et on n'aura pas respecté ce que la Torah nous dit, c'est qu'il faut avoir Pessah au moment du printemps. Comment faire pour que Pessah reste toujours au printemps ? Donc, toujours allié et en accord avec les mois de l'année, les mois de l'année solaire, je veux dire. Donc, respecter les saisons et faire en sorte que Pessah reste au printemps. La seule chose qu'on puisse faire, ce qu'on a besoin de faire, c'est qu'on a besoin de rajouter tous les deux, trois ans, un mois. Puisque tous les trois ans, on perd 33 jours et des poussières, on a besoin de récupérer ce mois. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Mon point de départ, c'est que le 14 avril, 14 Nisan, année numéro un, après trois ans, j'aurai 33 jours de retard. Donc, on va rajouter un mois qui va être le mois de Hadda, le deuxième mois du Hadda. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant ? Ça veut dire que maintenant, on a rattrapé les 29 ou 30 jours de retard et on n'est que trois ou quatre jours de retard. La fois d'après, on ne va pas attendre trois ans parce que le retard va quand même s'accumuler. Après deux ans, on va rattraper le retard qui s'accumulait. Donc, on a trois jours de l'année d'avant, du cycle d'avant. On a maintenant, après deux ans, 22 jours de recul plus les trois ou quatre jours qu'on avait avant, donc on en est à 25 ou 26 jours. On rajoute un mois, on a maintenant quatre jours d'avance. ce qui fait que trois ans plus tard, on a encore une fois 33 jours de retard, mais on avait déjà quatre jours d'avance. Donc, en fait, on n'est que à 31 jours de retard. On va rajouter 30 jours. On n'a qu'un jour. Et comme ça, on va aller tous les deux ans, tous les trois ans. Et c'est un cycle qui est un cycle de 19 ans, ce qui fait que tous les 19 ans, on revient plus ou moins au point de départ. où on est à zéro écart. On avait 33 jours de recul. Ensuite, on avait trois jours de recul. Après, on a 30 jours d'avance. Et à chaque fois, on va équilibrer jusqu'à un moment où tous les 19 ans, on revient au point zéro. Où on n'a plus de recul ni d'avance entre l'année solaire et l'année lunaire. Donc, c'est comme ça qu'on a notre calendrier qui marche sur les deux plans. On a un calendrier où les mois sont des mois basés sur la lune. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle lune, c'est un nouveau mois. Mais en même temps, on respecte les saisons. On respecte l'orbite du soleil et le passage du soleil à travers le temps. Et donc, on a maintenant une année qui va être aussi basée et ancrée dans l'année solaire. Et le rabbin nous dit que tout ça, ça fait partie de la mitzvah de Kiddusha Khodesh qui est, pour Kiddusha Khodesh c'est le titre si on peut dire dans l'alakhot, l'alakhot de Kiddusha Khodesh. Mais dans la mitzvah, le rabbin nous dit que le bédine dans la mitzvah est de faire tous ces calculs-là. Alors nous, on a fait des calculs très simples et très approximatifs. On a rendu sans les chiffres, etc. Mais c'est vraiment à la fraction de seconde près ces calculs. Parce que tous les 10, les 100, les 1000 ans, etc. Toutes ces petites fractions se rajoutent à des heures et des jours. Donc on a besoin de prendre en considération tout ça. Encore une fois, on ne va pas faire ça dans le cours aujourd'hui. Tous ces calculs à la microseconde même. Mais c'est des calculs assez intensifs à faire pour avoir un calendrier qui fonctionne exactement comme sur la fonctionnelle. et qui va pouvoir nous amener jusqu'à l'avenue du Mashiach en respectant, encore une fois, Pessah soit toujours au printemps. C'est-à-dire l'équinoxe du printemps et Pessah soit toujours dans cette saison-là. Maintenant, quand le Raman nous dit que tout ça fait partie du Kiddushach ça veut dire quelque chose de très profond. Ça veut dire que la misère du Kiddushach ce n'est pas juste de sanctifier Rosh Chodesh c'est ce qui se faisait au Betta Mikdash arrivait les témoins le Bédin déclarait que le Kiddush est maintenant sanctifié on a Rosh Chodesh donc on aura la date de Pessah la date de Purim la date d'autre chose Shavuot c'est un peu différent c'est l'Homère mais on aura les fêtes Yom Kippour etc. Mais ça ça veut dire que quoi ? Que le jour qui est sanctifié c'est une fois par mois ça découle automatiquement qu'il y aura d'autres jours qui seront saints le Kiddush Israël et le Basman et M'Hachem nous donne la Kiddush au temps et aux fêtes mais quand le Rabbi nous dit que tenir ses comptes ça fait partie de la mitzvah ça veut dire que c'est pas juste de temps en temps qu'il y a une mitzvah c'est chaque fraction de seconde qui va passer fait partie de cette mitzvah puisque qu'est-ce que le Bédin devait compter ? Le Bédin devait prendre en considération la trajectoire de la Lune la trajectoire du Soleil aussi mais en parlant de la Lune la trajectoire de la Lune à l'heure à la minute à la fraction de minute de seconde prête et bien sûr chaque mois ça continue donc chaque jour il y a tant et tant de degrés que la Lune a voyagé a traversé et on avançait de temps à temps d'heure etc prend le mois divisé en journée etc tel et tel nombre de secondes et de fractions de secondes c'était divisé en chalakim en chalek qui est une fraction de secondes et on devait calculer tout ça ça veut dire que chaque microseconde qui passait faisait partie de la mitzvah donc c'est pas juste une fois par mois on allait sanctifier le temps par le Bédin c'est que chaque microseconde de notre vie du mois qui est en train de passer a été sanctifié par notre vie et c'est ce que l'Abbam nous dit ce message que la mitzvah de Kiddushach c'est quoi ? la mitzvah de Kiddushach c'est de prendre chaque instant de notre vie et de le sanctifier pas juste de temps en temps mais c'est une transformation vraiment du profond pas juste une profonde une transformation de l'utilitaire de la pratique comme je disais tout à l'heure on prend une peau on a fait une mitzvah on a élevé le monde animal on a transformé le monde mais ça va beaucoup plus fort beaucoup plus loin que ça c'est que quand il s'agit du temps et qu'on élève chaque fraction de seconde chaque fraction de seconde maintenant fait partie de cette mitzvah c'est vrai que c'est le Bédin qui faisait ça c'est le Bédin qui tenait les comptes qu'il faisait mais de la même manière que quand une personne par exemple a amené un sacrifice le Bédin tous les jours il y avait deux sacrifices le matin et l'après-midi le Mourazaké nous disait que par les sacrifices même si on sacrifiait un animal c'est le monde animal entier qui était élevé par les sacrifices que le Bédin offrait le Bédin le Bédin c'était responsable la même chose au niveau du temps c'est vrai que c'est le Bédin qui s'occupait de Kiddushakhodash qui tenait les calculs de chaque seconde qui passait c'est pas qu'il y a quelqu'un qui était assis etc mais toutes ces fractions de secondes étaient incluses dans le calcul ces fractions de secondes faisaient partie de la mitzvah de calculer le Kiddushakhodash s'il y a parmi nous des gens qui ont étudié les lois du Kiddushakhodash dans le Rambam entre autres on comprend exactement vous comprenez ce que je veux dire exactement c'est que vraiment il y a des détails où chaque fraction de seconde est rajouté dans cette direction là pour un instant donc ce que ce que cette mitzvah nous dit c'est quoi ce que cette mitzvah nous dit c'est que chaque instant de notre vie est sanctifié par le Bédin et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure au début c'est vraiment le message de Bereshit le message de Bereshit c'est quoi c'est que Dieu a créé le monde pour Israël pour la Torah pour révéler la force qu'il a son pouvoir et quand le Bédin fait le Kiddushakhodash calcule tout ça c'est exactement dans cette même continuité c'est révéler que chaque chose chaque aspect de la création et comme je l'ai dit tout à l'heure toute la création fonctionne un peu sous le parapluie si on peut dire du temps il n'y a rien qui existe dans la création au-delà du temps création bien sûr le divin dépasse ça je parle de tout ce qui a été créé des mondes les plus élevés qu'on puisse penser et on parle avant le Tim Sum après le Tim Sum juste de dire ces mots-là avant le Tim Sum après le Tim Sum on conçoit déjà un concept de temps donc on parle de quelque chose qui est encore plus profond que ça mais à partir du moment où on parle de ce niveau-là avant le Tim Sum après le Tim Sum c'est-à-dire qu'au niveau le plus élevé l'énergie la plus profonde la plus primaire si on peut dire au niveau de la création dès qu'il y a eu un instant de création le premier aspect de création qui a été créé qui est le temps on a la possibilité de le sanctifier par le Bédine par des Juifs Bédine c'est des êtres humains qui ont fonctionné en fonction de la Torah donc la Torah nous donne les outils à nous êtres humains de sanctifier de transformer la création en entier qu'il n'y ait aucun aspect de la création qui soit à l'extérieur de cette révélation avec Dieu et donc c'est pour ça que le Rashi nous dit la Torah nous dit que la première mitzvah qui a été donnée un peu plus juste c'est la mitzvah de Kiddushach ça veut dire que le monde entier dans tous ces éléments qui fonctionnent donc sur le concept du temps tout ce qui va fonctionner sur le concept du temps qui est l'univers en entier est sanctifié par le Kiddushach donc c'est vraiment quelque chose d'important de très puissant au pouvoir qu'on a de toucher le temps l'essence même du temps par l'intermédiaire de cette mitzvah puisque tout va passer par la mitzvah tout va passer par la Torah donc on a clairement un message qui nous donne la force on peut dire d'élever de transformer le monde qui est tout et encore une fois je parlais tout à l'heure de l'année solaire et de l'année lunaire ou des mois lunaires ça veut dire que tout le système solaire est impliqué dans ça en étudiant les lois de Kiddushach et en vivant les lois de Kiddushach c'est le système solaire en entier qui est impacté on met à sa place le soleil on donne à sa place la lune et on vit à chaque moment à chaque degré que la lune avance à chaque degré que le soleil avance chaque fraction de seconde qui vont passer ça a été transformé en mitzvah on peut s'unir avec Dieu donc on a un message très puissant qui est bien sûr la force qu'on a de pouvoir s'unir avec Dieu à chaque moment il n'y a pas un moment où on ne peut pas s'unir avec Dieu un message très puissant qui est la responsabilité qu'on a bien sûr par rapport à tout ça de sanctifier l'univers en entier par nos actions qui sont libédines mais c'est pour nous aussi donc un message important on est à quelques jours du mois de Yodh Shvat au moment où le Rabbi a pris la tête de Chabad et c'est sûr que c'est un message important et le Rabbi l'a mentionné plusieurs fois d'ailleurs une chose que le Rabbi a mentionné c'était le texte du Rabbi précédent dans la fin du Mamar de Bati Légani le Mamar pour Yodh Shvat où il dit qu'on n'a pas on n'a pas de contrôle sur le temps dans le sens on ne sait pas quand la fin de la vie d'une personne va arriver et on ne sait pas quand ça va se faire et donc on n'a pas le temps on ne peut pas dire personne ne peut dire attendez moi j'ai encore des choses à faire je dois dire au revoir à ma famille quand le moment arrive le moment arrive on souhaite à tout le monde que le moment arrive le plus tard possible qu'on soit tous jusqu'à 180 ans mais quand le moment arrive le moment arrive et il faut donc profiter du moment c'est-à-dire que ce moment-là c'est un moment important le moment nous dit qu'il faut faire Chura un jour avant sa mort alors quelqu'un me posait la question bien sûr on ne sait pas quand ça va être la fin on m'a dit effectivement c'est-à-dire que tous les jours il faut faire Chura donc on a besoin vraiment de penser à la valeur du temps et au pouvoir qu'on a d'influencer le temps de manière positive par la Torah et par le Mitzvot en particulier par l'étude de la Parachat de cette semaine et donc encore une fois ce message profitons du temps que nous avons profitons du temps que nous avons pardon pour étudier les enseignements du Rabbi profitons du temps que nous avons pour partager ça autour de nous parce que ce n'est pas juste pour nous c'est aussi pour partager pour avoir un impact sur le monde impact sur le monde donc une fois ça fait partie de cette idée d'avoir un impact sur le temps donc profitons du temps qu'on a pour se servir de faire des bonnes choses avec le temps qu'on a pour partager les enseignements du Rabbi partager les enseignements de la Torah et que Dieu fasse que le temps de la Géoula soit arrivé et qu'on ait la venue du Mashiach très très bientôt s'il y a des questions à l'époque du Bet Amikdash vous disiez que la Berkat Arhodesh c'était au moment du Molad c'est ça ? oui alors pourquoi aujourd'hui on est Macbide d'attendre de ne pas faire tout de suite le Molad et d'attendre autour de 11, 12 c'était pas Kedush Akhodesh Kedush Akhodesh que nous on appelle maintenant Kedush Levana pas Kedush Akhodesh Kedush Levana c'est une bénédiction qu'on fait pour remercier Dieu de la Lune qui est une autre cérémonie c'est une autre chose Kedush Akhodesh qu'on fait comme on remercie Dieu pour d'autres choses on voit la mer on fait une bracha il y a du tonnerre des éclairs on fait une bracha on fait une bracha sur la Lune on fait une bracha d'ailleurs sur le soleil tous les 28 ans on fait cette bracha donc ça c'est une bracha pour remercier et pour louer Dieu Kedush Akhodesh dont on parle là c'est une autre chose qui est que le Bédin déclarait Rosh Akhodesh donc c'est pas exactement la même chose de nos jours on fait plus ça bien sûr parce qu'on n'a pas le Sanhedrin on n'a pas le Betamikdash on se base sur le Kedush Akhodesh qui a été fait par un sage qui s'appelait Hillel et qui a à l'avance sachant que le monde allait passer sur ce qu'il est passé qu'on n'aura plus les moyens de faire le Kedush Akhodesh il a sanctifié tous les Rosh Akhodesh jusqu'à après l'année 6000 donc on se base sur ça et donc encore une fois c'est juste c'est deux cérémonies différentes d'accord merci bien sûr ok merci beaucoup et à la prochaine fois c'est dur merci beaucoup et des bonnes nouvelles